... Ce plan partenarial de gestion s'intègre pleinement dans les orientations de la conférence intercommunale du logement et c'est d'ailleurs la CIL qui en assure la gouvernance. Ce plan définit les orientations destinées à satisfaire le droit à l'information du demandeur et à assurer l'efficacité et l'équité dans la gestion des demandes. Il a pour objectif de placer le demandeur au cœur de l'instruction de ce dossier, de son inscription au fichier commun de la demande jusqu'à l'attribution d'un logement social tout en lui permettant d'en comprendre les différentes étapes. Le demandeur a donc pour cela le moyen de bénéficier de l'ensemble des informations nécessaires afin de mieux appréhender les règles d'attribution et les délais de satisfaction à sa demande. Il doit également pouvoir devenir acteur de sa demande en prenant en compte les informations précises et complètes qui lui seront délivrées et le cas échéant mieux qualifier sa demande pour bien sûr préciser ses attentes. Alors ce plan partenarial repose sur deux axes. Le premier c'est la mise en place d'un service d'accueil et d'information des demandeurs de logement social. En effet, le droit à l'information se concrétise à travers la mise en place d'un réseau d'accueil et d'informations des demandeurs de logement social sur notre territoire qui s'appuient sur les lieux d'accueil existants, à savoir bien entendu l'espace habitat social, les communes, les bailleurs, les services de l'Etat ou encore actions logement. Pour répondre à cet objectif d'information partagée, la métropole et ses partenaires ont choisi de s'appuyer sur l'ensemble des lieux qui existent. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a 52 lieux. Et bien entendu, la maison de l'habitant qui intègre l'espace habitat social et qui a été créée et ouverte ses portes le 5 avril 2017 dernier. Celle-ci est positionnée comme tête de réseau, tête du réseau d'information avec pour mission essentielle de fluidifier l'information entre les différents lieux et d'animer le réseau. Donc un référentiel a été défini qui doit répertorier les différentes missions de chacun avec à minima la réalisation de lieux d'accueil participant au réseau métropolitain. Cette base de référentiel en 2007 sera évidemment la première feuille de route, permettra à l'ensemble des lieux d'accueil du territoire de choisir ou non d'intégrer le réseau en se positionnant sur un des trois niveaux de référentiel. Ils devront s'engager dans la suite à assurer l'ensemble des fonctions qui ont été requises. L'autre enjeu est bien sûr d'harmoniser l'information disponible dans le territoire, à savoir que ce référentiel d'information et un script partagé seront élaborés en 2017 dans le cadre d'un groupe de travail émanant de la conférence intercommunale du logement. Et cela permettra bien entendu d'avoir une garantie d'égalité de traitement des ménages, d'avoir aussi une même et unique information sur le territoire pour donner un même niveau de réponse à chaque demandeur. Le deuxième axe de ce plan, c'est l'organisation avec l'ensemble des acteurs de la gestion partagée des demandes de logement social et la prise en compte des ménages nécessitant un traitement particulier. Donc afin de garantir l'égalité de traitement de toutes les demandes et de renforcer l'efficacité, il nous a apparu nécessaire de renforcer la coopération de l'ensemble des partenaires aux différentes étapes de traitement de la demande, de l'enregistrement à l'attribution. Donc ce dispositif de gestion partagée est utilisé dans le territoire depuis 1998. Vous savez, il s'agit du fichier commun de la demande. On était ici un des départements innovants. C'est un réel atout et ça va nous permettre surtout d'augmenter en transparence et de partager les informations entre tous les partenaires. Alors pour toute cette construction de plan, bien entendu, il y a eu de nombreux groupes de travail et je tiens à remercier les élus qui ont participé et les services qui ont partagé toutes leurs informations. Des groupes de travail avec les partenaires de la conférence intercommunale du logement mais bien sûr les 24 communes de Nantes Métropole et puis bien évidemment l'Etat et les représentants des locataires. Alors il y a également l'avis des communes et de l'Etat puisque nous sommes ici pour être en conformité avec les articles de la loi. Le plan, l'élaboration du plan partenarial de gestion est le résultat d'un travail partagé avec l'ensemble des acteurs. Donc je vous ai parlé des 24 communes, du préfet, des bailleurs sociaux bien sûr, de l'union sociale de l'habitat, les associations représentant les locataires, actions logement et le dernier c'est le centre régional d'études pour l'habitat de l'Ouest. Donc en application des articles du code de la construction et de l'habitat, le projet de plan a été soumis d'abord pour avis à la conférence intercommunale du logement, ensuite aux différentes communes de Nantes Métropole et bien sûr aux représentants de l'Etat dans le département. La conférence intercommunale du 14 décembre 2016 a émis un avis favorable. L'Etat a fait part par courrier le 9 février 2017 de l'absence de réserve sur ce document. Et enfin, les 24 communes membres de Nantes Métropole ont émis un avis par délibération dans leurs conseils municipaux. Donc 21 avis ont été favorables. La commune de Sautron s'est abstenue et celle du Pèlerin et de Saint-Léger-les-Vignes ont émis un avis défavorable. Au vu de ces différents avis, il vous est proposé aujourd'hui d'adopter le plan partenarial de gestion qui figure en annexe et qui sera ensuite, bien entendu, annexé au programme local de l'habitat de Nantes Métropole. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada